Vous écoutez Procrastination, saison 8, épisode 7, écrire la fin. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec Léo Adenneux, Mélanie Pazin, Estelle Fay et Lionel Lutz. La fin, ça peut être le but vers lequel on tend, la culmination du projet, même si on peut quand même considérer que c'est discutable. Est-ce que ce n'est pas le trajet de l'écriture qui constitue la culmination du projet ? A vous de voir ce que vous voulez en faire. Mais bon, bref, à un moment, ils font quand même une fin. Donc, comment fait-on la fin ? Comment fait-on une bonne fin ? Et j'ai envie de tendre le crachoir à toi, Mélanie, parce que je pense que tu es... Ah, c'est pas moi, j'ai rien fait ! Je pense que tu es... Vas-y ! Je pense que tu es probablement peut-être la plus jardinière ou la plus scripturale de nous trois. Oui. Donc, comment t'abordes ? Comment tu fais la fin ? Est-ce qu'à un moment, tu te dis, ben voilà, ça y est, c'est fini et c'est très bien comme ça ? Ou tu as d'autres... Comment t'abordes la chose ? Alors, je vais commencer par une précision. Il y a une remarque qui m'a été faite à plusieurs reprises, qui était que... Bon, moi, j'ai quand même principalement écrit des textes courts, donc des nouvelles et, par ailleurs, des essais, et deux romans, deux tentatives de romans, pour lesquels on m'a dit que j'avais structuré la fin de mes romans comme des fins de nouvelles. Et ça fait des années que je réfléchis à ça, en me disant, mais c'est quoi la différence entre une fin de romans et une fin de nouvelles ? Je ne suis pas sûre d'avoir une réponse vraiment à ça. On m'a dit, par ailleurs, que mes essais étaient structurés comme mes nouvelles. Donc, il y a quand même un schéma très clair qui se détache. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est que chaque format de texte et chaque type de texte a ses propres nécessités en matière de fin. Donc, moi, j'ai quand même essentiellement écrit des fins de nouvelles et des fins de nouvelles, effectivement, prévues à l'avance, parce qu'il me semble que la nouvelle fantastique en particulier fonctionne. J'ai souvent cette image d'une flèche qui tombe vers sa cible. Je conçois une nouvelle comme une flèche qui tombe vers sa cible et je sais le départ vers quoi je tombe. Et tout ce vers quoi je tombe va être contenu dès le départ, c'est-à-dire que je vais commencer à poser des éléments, parfois sous-entendus, parfois entre les lignes, très tôt dans le texte pour arriver vers cette fin. Les essais, j'ai abordé un petit peu différemment dans le sens où j'avais une progression chronologique qui était assez logique et que simplement, il fallait trouver à quel moment j'arrêtais pour que la fin ait une résonance dans la tête du lecteur. Pour moi, je sais à peu près où je m'arrête parce qu'il me semble que la fin, je vais faire de la palissade, c'est là où on termine. On va donc laisser le lecteur sur une impression qui souvent a un impact très fort sur l'impression générale que le texte va laisser. Et moi, j'ai tendance à aimer les fins qui ne sont pas tant une porte qui se ferme, c'est-à-dire, bon, ça s'arrête là, merci, au revoir, mais quelque chose qui reste entreouvert et qui amène des questions dans l'esprit du lecteur. J'aime souvent dire que je fais des fins en point de suspension. Pour moi, il y a un écho très important dans la fin. Je veux terminer sur un écho plus que sur un événement ou sur quelque chose qui ferme une porte. J'ai l'impression de partir un peu dans tous les sens, donc je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais pour moi, la fin, la plupart du temps, je l'ai en tête. Elle est ce qui va me diriger, mais par contre, j'ai tendance à avoir un certain type de fin qui est une fin de nouvelles et je pense que ça ne marche pas pour tous les projets. Je suis très perplexe par la remarque qu'on t'a faite, les fins de nouvelles, les fins de romans. Je suis comme toi, je ne vois pas vraiment la différence. C'est dans le cheminement et dans l'élan. Par contre, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je suis entièrement d'accord avec l'idée de la flèche qui tend vers sa cible pour la nouvelle. Le roman fait des détours. Le roman ressemble plus à une rando en autonomie dans le désert, des fois, ou dans la jungle. Mais pour moi, la fin justifie et paye tout le chemin et justifie le projet quelque part. C'est rigolo, j'ai dit que tu étais probablement la plus jardinière de nous trois, mais en général, c'est plutôt une marque d'architecte ou de structurel, de savoir la fin et d'avoir besoin de la fin pour écrire. Moi qui suis obsessionnel architecte compulsif, quelque part, j'ai vraiment absolument besoin de connaître la fin parce que comme la fin justifie le projet, si je ne sais pas ce qui va justifier le projet, je n'oserais jamais commencer. D'ailleurs, dans mes premières armes, le fait de savoir la fin, de comprendre que j'avais besoin de la fin a été probablement la plus grande percée de toute ma vie et c'est ce qui m'a permis de commencer à écrire d'ailleurs. Je sais que certains auteurs pour en avoir discuté qui sont plus... Moi, je ne suis ni vraiment architecte ni vraiment jardinière. Je suis une espèce de gros bordel entre les deux. Cherchez pas, ça leur portait un nom. Je sais qu'il y a des auteurs qui disent mais moi, si je connais la fin à l'avance, je m'ennuie. Donc ce qui, pour eux, est le moteur, ce n'est pas tant de tendre vers cette fin comme le cas dont je parlais, c'est plutôt d'être surpris par le voyage et par l'endroit où les emmènent le voyage. Sur cette fin, par contre, cette idée de fin de nouvelles, pardon, je rebondis juste, je pense que c'est peut-être lié au fait que j'aime les fins ouvertes, mais peut-être d'une manière un peu trop ouverte... Enfin, non, pas trop ouverte. D'une manière qui tende plus vers le genre de fin ouverte qu'on trouve dans une nouvelle que dans un roman. D'ouvrir sur des interrogations, d'ouvrir sur quelque chose qui résonne et que peut-être ce type de résonance n'est pas de la même manière. J'aurais du mal en parler parce que, bon, j'ai pas le recul sur ça. Donc moi, je vais pas reprendre tout ce que vous avez dit, mais effectivement, parfois on a le début, le milieu, la fin d'un texte, parfois on écrit pour trouver la fin, parfois on croit qu'on a la fin et elle va changer en cours d'écriture. Il y a plein de choses qui sont possibles. Après, comme Mélanie, je suis une fan hardcore des fonds ouverte ou en tout cas l'idée que c'est la fin du roman mais pourquoi est-ce qu'on décide de finir l'histoire à tel moment et pas par exemple donc voilà trois péripéties plus loin. Qu'est-ce qui donne un sens au fait qu'on arrête l'histoire à ce moment-là ? Et ça, c'est une question que je me pose beaucoup et j'avais un peu parlé dans l'épisode sur les chronologies justement, mettre le début à différents endroits et voir ce que ça change et pareil, dans un roman, il y a mettre la fin à différents endroits et voir ce que ça change en fait. J'ai très longtemps et même encore maintenant j'ai une grosse tendance à écrire des fins trop courtes parce que quand j'arrive sur la fin j'ai souvent peur de lasser le lecteur et aussi bien mes éditeurs que mon bêta lecteur Jérôme si tu écoutes me disent c'est trop court il faut en rajouter et ils ont raison donc après je multiplie les épilogues par moment parce que les épilogues je trouve ça cool vous n'êtes pas obligés de partager ma passion profonde et légèrement déviante pour les épilogues. Mais voilà, mais en tout cas j'aime bien aussi les fins qui sont ni forcément complètement donc plombantes ni absolument happy ending enfin j'aime bien les entre-deux aussi peut-être parce que je trouve que ça correspond plus quand même quelque part à une certaine vision de la vie enfin voilà, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire sur une fin peut-être pour moi en tout cas ce que je vois quand j'ai une première fin en tête grosso modo comment le roman va finir où je le trouve je me demande après s'il n'y a pas des choses que je n'ai pas dites d'autres que je pourrais ajouter donc puisque j'ai tendance à écrire court donc ça vraiment n'hésitez pas à demander des avis de gens de confiance sur vos fins et la fin aussi pour moi ça doit être souvent un équilibre entre nouer assez de fils pour que le lecteur ait assez de résolution qu'il ne se sente pas frustré par le livre en tout cas pas plus frustré que ce que vous auteur avez décidé qu'il soit donc il y a vraiment des arcs de personnages qui appellent des résolutions et dans ce cas là il faut les donner aux lecteurs même si la résolution de son arc c'est qu'il n'y en a pas par exemple mais que ça soit clair qu'il n'y en ait pas et d'un autre côté pas trop nouer tous les fils parce que sinon ça peut faire artificiel en fait et ça peut faire justement une histoire trop fermée dans laquelle le lecteur n'ait plus de place et quelque part ça éjecte un peu le lecteur et la marge d'imagination en fait pour avoir cette possibilité pour le lecteur d'imaginer ce qui se passe après et donc une des grandes questions de la fin c'est peut-être quelle place vous allez laisser au lecteur est-ce que vous allez lui laisser un espace d'imagination de ce qu'il y a après ou est-ce que vous voulez vraiment avant tout tout maîtriser vous ou un peu entre les deux et à quel point et ça c'est des questions intéressantes et c'est des équilibres à trouver qui forcément sont différents pour chaque projet sinon c'est pas trop je m'étais noté de mon côté en particulier justement l'aspect que tu soulèves qui est vachement important je pense c'est qu'il s'agit pas de tout dénouer de tout résoudre de tout conclure mais on en a parlé dans les épaises précédentes il s'agit de payer les promesses narratives ce qui est pas la même chose et un paiement paradoxalement peut être de dire bah la chose a été traité mais ça reste ouvert ou alors c'est ton suspens ou alors le paiement c'est qu'il n'y a pas de paiement quelque part tant que les choses sont explicites et claires sur l'aspect de la fin je trouve qu'il y a alors entièrement d'accord évidemment avec tout l'aspect technique que tu dis je trouve qu'il y a un guide évidemment émotionnel qui est intéressant évidemment finir un projet et le conclure il y a une énorme charge émotionnelle qui est attachée à ça écrire c'est long on a fait un long voyage parfois compliqué et difficile avec les personnages jusqu'à la conclusion et il peut parfois y avoir j'ai l'impression une certaine timidité ou une certaine retenue dans le fait de lâcher de lâcher prise sur l'histoire sur les personnages et aussi derrière sur l'émotion d'une fin peut-être un peu intense que ça peut susciter chez le lectorat et cette charge émotionnelle où on peut parfois avoir une certaine forme de crainte ou de retenue dans le fait de l'appliquer je pense qu'au contraire plus la charge émotionnelle d'une fin nous paraît forte plus elle nous paraît peut-être tragique difficile ou même joyeuse d'ailleurs je pense que d'ailleurs les bonnes fins et notamment les fins des grands récits vont mélanger un peu tout ça plus c'est intense plus c'est là qu'il faut aller comme dans beaucoup de choses dans ce métier c'est évidemment toujours important d'être attentif à son ressenti quand on crée et quand on écrit mais ça fait partie des endroits je trouve où c'est d'autant plus important et quelque part quand on se dit pouf c'est un peu dur est-ce qu'il faut vraiment que j'aille là alors évidemment toujours avec les précautions d'usage ne vous faites pas de mal mais souvent c'est la marque qu'il faut y aller même si parfois c'est un peu dur parce que c'est là qu'on va aller trouver la fin qui saigne j'allais dire mais elle peut également être intense en termes d'euphorie de joie en tout cas c'est là qu'on va trouver les choses fortes je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire moi je m'aperçois que j'ai tendance à raisonner au niveau des fins pas tant en termes de enfin si sur l'intensité je suis d'accord pas tant en termes de est-ce que c'est horrible ou tout ce que tu viens de dire je cherche vraiment cette résonance dont je parlais mais je dirais que la fin chez moi va s'imposer assez souvent au moment où je sens moi-même cette résonance quand je réfléchis à cette fin en gros l'effet que je veux provoquer chez le lecteur je le ressens au moment où me vient l'idée de cette fin j'y pense et je me dis waouh ça me met dans un état émotionnel très particulier et j'aimerais bien que la lecture se termine sur cet état et je sais qu'il y a des textes que j'ai eu beaucoup de mal à terminer parce que je ne trouvais pas donc j'ai fini par me dire bon il faut que ça s'arrête à un endroit donc je vais essayer de l'arrêter là parce qu'il faut trouver une fin mais qu'en l'absence de cette résonance émotionnelle que je trouvais moi-même très fort dans ma propre réaction je n'arrivais pas à conclure mais du coup on revient à l'émergence organique et tout ça c'est quelque chose de très instinctif je veux terminer sur une résonance particulière en moi que je veux transmettre au lecteur après sur un plan plus technique il y a aussi deux trois choses sur la fin à prendre en compte si on veut l'aborder donc d'une manière plus technique et moins organique ou à côté de la manière organique aussi c'est que une fin vraiment forte elle fonctionne à différents niveaux c'est-à-dire à la fois souvent c'est une image très forte beaucoup de fins dont on se souvient en fait ce sont des images de fins super fortes la voilà enfin par exemple alors c'est très dur d'en parler sans spoiler mais pour ceux qui sont arrivés à la fin de la tour sombre vous savez de quoi je parle j'ai pleuré comme une madeleine sur la fin de la tour sombre exactement et il y a des images vraiment qui nous restent en tête qui sont marquantes qui en général ne sont pas forcément compliquées mais sont simples marquantes la fin d'un roi sans divertissement de Junot qui est incroyable ces fins-là fonctionnent sur plusieurs plans parce qu'on a à la fois les arcs de personnages les arcs d'univers les arcs d'histoire qui sont terminés mais mine de rien elles ont aussi une résonance symbolique très forte et pas oublier que c'est aussi le payoff symbolique de tout ce qu'on a mis en place dans le roman qui peut aussi bien fermer sur un coup de poing ouvrir sur une question et par moments disons ce qui peut être un peu plus poussé pour moi dans beaucoup de manuscrits que je vois passer donc quand on travaille un peu entre nous c'est aussi cet aspect symbolique qu'il ne faut pas hésiter quand même à mêler au reste évidemment je ne dis pas faites un paragraphe de philo à la fin de vos textes mais quand même d'avoir aussi mine de rien subtilement cet aspect symbolique qui se mêle au reste de la fin c'est important et donc là dessus si vous avez un peu de temps quand même et que vous voulez vous lancer dans une grande saga lisez la tour sombre si vous avez un peu moins de temps lisez un roi sans divertissement et je pense que ça vous dira un peu de quoi je parle je pensais à une fin que je trouve assez impressionnante mais on avait fait un épisode sur les dernières phrases il me semble en tout cas je sais qu'on a abordé le sujet moi une des fins qui m'ont le plus marqué c'est celle de 1984 parce que cette fin est monstrueuse de toute façon c'est un bouquin qui est monstrueux de A à Z et la fin est juste terrible et j'ai été extrêmement marquée par une phrase qu'on va peut-être pas spoiler parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas lu 1984 mais il y a une phrase qui est la chose la plus horrible qui pouvait se passer mais qui s'est dit de manière extrêmement simple et en fait pour moi tout tendait vers ça c'est une bonne illustration de ça la pire chose qui pouvait arriver au personnage on y est arrivé et ça nous est dit en une seule phrase et ça s'arrête comme ça sans esbrouf c'est comme un coup près pour moi c'est le coup près de la guillotine qui tombe ben voilà on espérait qu'on n'arriverait pas jusque là on y est et c'est une intensité extrême sans esbrouf c'est aussi une fin que je trouve extrêmement marquante pas tant pour une image que pour une phrase et après aussi se méfier de vouloir être par moment un peu trop comment dire enfin ça dépend ce que vous aimez mais pour moi j'ai du mal avec les fins qui veulent être un peu trop intelligentes et un peu trop par exemple jouer avec le spectateur en allant ou avec le lecteur en allant complètement à l'inverse de ses attentes et en disant ah mais regardez là j'ai pas fait ce que vous avez attendu je suis trop intelligent sauf que par moment en voulant pousser ce jeu là on n'entre pas ou en voulant par exemple choquer enfin là je pense à des fins de série oui je pense à la fin de Game of Thrones en série et mine de rien en voulant à la fois finir très vite faire des images oui là pour le coup il y a des belles images mais faire aussi un peu de la shock value et tout bah par moment en voulant juste choquer pour choquer pour marquer les esprits là pour le coup on n'a plus ce côté organique de la fin qui doit quand même venir de tout ce qu'on a préparé avant et à la fin aussi ne pas se tromper par exemple de fin ne pas se tromper de menace principale du roman qui doit être non seulement la menace principale en termes par exemple s'il y a une menace principale en antagoniste mais en tout cas ne pas se tromper d'enjeu principal du roman et pour moi la fin de Game of Thrones la série là je pense que je peux spoiler un peu quand même bah quand même la grande menace de toute cette série c'est vraiment les marcheurs blancs c'est ces non-morts qui arrivent c'est cet hiver qui menace et pourtant bah ça c'est réglé limite au début de la dernière saison et après on passe complètement à autre chose et donc voilà pas se tromper d'enjeu principal et quand même finir sur l'enjeu principal et par moment l'enjeu principal ça va être au contraire un tout petit truc et là par exemple une fin très belle c'est celle de Chronique des crépusculaires de Mathieu Gabory qui a les grands enjeux du monde d'un côté mais avec tout ce qu'a créé l'auteur avant le plus important pour le lecteur à ce moment du livre c'est pas les grands enjeux du monde c'est le truc super symbolique pour un personnage que j'essaye désespérément de ne pas vous spoiler ici c'est vraiment aussi pas sacrifier en fait le côté sincère d'une fin à des effets de manche un peu tardifs qui pour moi sont contre-productifs et d'ailleurs Game of Thrones c'est quand même l'une des séries qui est passée le plus vite d'un des objets culturels les plus importants du moment à un truc que quand même beaucoup de gens ont oublié aujourd'hui ça rejoint tout à fait ce que je disais au début sur cette idée que la fin c'est l'endroit où on laisse le lecteur au spectateur le fait que cette fin soit satisfaisante ou non a un impact énorme dans le souvenir global que ça va nous laisser je sais plus qui disait je l'ai pas retrouvé mais qui disait la quatrième de couverture vend le livre la fin vend le suivant je sais plus qui disait ça mais je trouve ça très vrai petite citation pour terminer station de Stanley Kubrick au bout du compte la mise à l'épreuve d'une oeuvre d'art ne réside pas dans notre capacité à expliquer en quoi elle est bonne mais dans l'affection que nous lui portons c'était Procrastination merci de nous avoir suivis maintenant assez procrastinés allez écrire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada